Il y a le baromètre des bleus avec cette Coupe du Monde dans J-Moi 26. Ce mondial qui approche à grands pas, baromètre des tops, des flaps et on commence par un top. Premier joueur depuis Messi à faire trois passes D dans un match pour le Barça. 12 duels disputés plus haut total de la rencontre, élu homme du match. Il fait encore la une aujourd'hui des quotidiens catalans, notamment de sport. Dembélé explose, peut-on lire en une du journal. Mais pour Xavi, Dembélé doit être plus régulier. C'est le football, il faut prendre des décisions. Parfois vous avez raison, parfois non. Avec Ousmane, j'ai eu raison aujourd'hui. Il sait comment jouer, c'est un grand hélier quand il est près de la ligne de touche et dans l'un contre un. Parfois il est plus performant, parfois moins. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour lui. Il doit juste essayer d'être plus régulier à chaque match parce qu'il en a la capacité. C'est pour ça que j'ai insisté pour qu'il reste et que je lui ai donné toute ma confiance. Quel joueur ? Mais est-ce que vous partagez l'avis de Xavi sur les régularités ? Évidemment, mais la régularité, elle ne se joue pas vraiment au niveau de ses performances. Parce qu'à chaque fois qu'il est sur le terrain, il est très bon. C'est dans sa régularité à ne pas être blessé. On prend le match d'avant. Bon, ça arrive. Et depuis janvier, c'est assez vrai. Et vu qu'il a mis trois passes dés en un match, vous faites la somme des deux. Vous faites une moyenne. Et ça va très bien. Non, mais ce garçon, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose depuis sa prolongation. Une espèce de maturité. J'ai l'impression que son corps a changé. Donc, ça veut dire qu'il doit faire un petit peu plus attention à lui. Xavi l'utilise vraiment à bon escient. Il est incomparable. Il n'a pas de concurrence à ce niveau-là. Même comment on ne peut pas rivaliser avec lui quand il est dans cette forme-là. Et je le vois bien, moi, être le premier homme à rentrer en jeu. Et pourquoi pas, peut-être, au fur et à mesure de la compétition, être intéressant pour cette Coupe du Monde. Soit en tant que joker, soit peut-être en tant que troisième. Laron, Sigris Mann est moins bien. Bon, on suivra ça avec intérêt. L'autre top, c'est Adrien Rabiot. Double top. Oui, double buteur. Lui aussi, face à Empoli. C'était vendredi dernier en championnat. Il marque les deux derniers buts de la Juve à la 82e et 94e. Adrien Rabiot, qui fait un match très, très abouti. Le milieu de terrain, 91% de passes réussies. Six ballons perdus seulement. Donc, beaucoup de propreté dans son jeu. On va écouter Massimiliano Allegri, son coach, qui appelle à de la progression encore pour son milieu de terrain. Rabiot, indispensable ? Non, il peut encore s'améliorer sur le plan technique. Il a maintenant plus de confiance. Il joue plus verticalement. Ce qui ne met pas de chez lui, c'est surtout son moteur. Il est vraiment différent des autres. Et la Juventus penserait, attention, à prolonger Adrien Rabiot. qui est en fin de contrat en juin prochain. C'est ce que nous apprend nos confrères de Toutosport et même de la Gazeta d'Elosport. Il y a un rendez-vous après le Mondial qui doit être pris avec son entourage pour voir s'il veut ou non prolonger. Anthony Clément, Adrien Rabiot, Akka, le Duc, c'est son surnom, mais qu'on pourrait surnommer Languille aussi, il est insaisissable. C'est-à-dire que là, on ne sait pas, un coup très bon, un coup plus difficile, je pars à l'EMU, je reste à la Ju, j'en veux plus. Waouh ! Je trouve justement, pour le comparer à Dembélé ou aux perceptions qu'on a, je trouve qu'on oublie souvent les mauvais matchs de Dembélé. Et qu'il profite du fait de jouer à l'étranger, alors que pour Rabiot, en France, on s'attarde toujours sur ce qui ne va pas et sur de l'espace transportif. Il veut dire qu'on est un peu injuste ? Je trouve, oui. Et parce que quand il est sur le terrain, moi, je le trouve quand même vraiment très bon. Et je pense que c'est un vrai recours quand on parle des problèmes au milieu de terrain. Là, il est parti pour être titulaire. Officiel d'entraîné, justement, moi, c'est sa présence, ça a tendance à me rassurer. Et je me dis qu'il est tout à fait capable d'être un titulaire en équipe de France et d'assumer un vrai rôle sur une Coupe du Monde. Et la façon dont il s'impose à la juge, qui n'est pas n'importe quel club, malgré tous les problèmes extra-sportifs qu'il a pu avoir et tout ce qu'il peut générer parfois, montre que c'est un vrai, vrai bon joueur, même s'il a toujours cette nonchalance qui peut agacer certains. Mais c'est quelqu'un qui travaille vraiment, qui est capable d'être bon dans tous les registres. La façon dont il marque deux doublés là, ça veut quand même dire quelque chose. En tout cas, il est en puissance au bon moment pour les Bleus. En plus, c'est un joueur en forme. On n'arrête pas de parler particulièrement dans ce secteur des joueurs qui se blessent ou alors qui ne se portent pas très bien. Lui, oui, pour le coup, le timing, il est plutôt bon. Ça n'a pas toujours été le cas dans sa carrière. Mais là, les étoiles sont soulignées. Un autre joueur qui revient en forme au bon moment et qui est top, simple top de ce classement, c'est Antoine Griezmann. Encore au tard d'un doublé, Antoine Griezmann lors d'un victoire 2-1 de l'Atletico de Madrid face au Betis-Sévi de Nabil Fekir qui a marqué l'université dans ce match-là. Depuis qu'il a transféré définitivement à l'Atletico, regardez ses cinq matchs, cinq titularisations, trois buts, deux passes décisives. Pour Cholo Simeone, on a retrouvé le vrai Antoine Griezmann. On retrouve le Griezmann que nous avons eu auparavant. C'est un leader technique. Nous avons besoin de leaders sur le terrain. Il arrive à ce moment où il comprend ses coéquipiers. Eux le comprennent aussi. Ça forme quelque chose qui génère de bonnes sensations sur le terrain. Il revient bien, Antoine Griezmann. On a eu très peur. Là, on a le sentiment qu'il est lancé d'homme. Je crois qu'il est libéré depuis son transfert définitif à l'Atletico Madrid. Voilà, il avait cette épée au-dessus de la tête. Et là, il joue libéré. Il a toute la confiance de Simeone. L'an dernier, on va rappeler simplement qu'il avait marqué, je crois, trois buts en 29 matchs. Cette année, ils ne veulent pas, mais pas loin. Que dire d'autre ? Oui, son dernier doublé en club. Ça remonte à décembre 2018. Déjà, quatre ans. Donc, il revient bien au meilleur moment. Pour les Bleus, on va souhaiter simplement qu'ils ne se blessent pas, ni lui, ni Benzema, ni Mbappé. Surtout. Parce que s'il y a un exploit à venir, ça passera naturellement par ces pieds-là. Bon. Eh bien, écoutez, on est ravis de voir ces trois tops. Avant de passer au flop, qui nous embête un petit peu plus, vous savez bien ce qui se passe à cette heure-ci, c'est le BDB, le bonus du barreau, Alicia. Et un bonus du barreau consacré à Brissamba. Et oui, le gardien. Je vais vous expliquer tout. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas très inquiet. On va tout vous expliquer. Le gardien, en soi, arrivé cet été, qui pourrait être l'une des surprises de Didier Deschamps. Alors, vous me direz, il y a du monde devant. Il y a du monde devant. Il y a du monde. Il y a Lloris, il y a Ménian, même si pour l'instant, il est incertain. Lafon, Areola, Mandanda. Mais, 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 il devient un sérieux prétendant. On vous explique tout. Il a écœuré déjà les Marseillais le week-end dernier avec trois arrêts décisifs. Il a obtenu la note de 7 sur 10 dans le journal L'Équipe. C'est le meilleur gardien aux notes L'Équipe, si on fait la moyenne. Et surtout, avec un taux d'arrêt supérieur à 84%, le gardien franco-congolais est sur le podium de Ligue 1 derrière Donnarumma et Paolo Pes. Ça aussi, c'est pas mal du tout. Et il a déclaré à nos confrères de Canal+, qu'il pensait au bleu. C'était dans un coin de sa tête. Penser à l'équipe de France, qui ne penserait pas à ça ? C'est vrai que je fais de très bonnes performances depuis que je suis de retour en France. Je ne me cache pas. Je suis quelqu'un de très ambitieux. Si ça doit venir, ça viendra. Je ne me prends pas la tête avec ça. Si Didier Deschamps doit m'appeler, il le fera. Dans tous les cas, Brissamba, lui, il se tient prêt. Bon, c'est, pourquoi pas ? Un peu de lobbying dobi-esque. Vous n'y croyez pas. J'ai du mal à y croire, sachant qu'il y en a 5 devant. Mais je reconnais son énorme talent. Et je trouve que vous avez une très bonne idée d'en parler. Et de parler de son ambition. La suite, c'est les flops dans ce baromètre, mon cher Julien. Flops du week-end, on précise. On n'est pas sur la saison. Je le dis, je le répète à chaque fois. Mais là, ça fait deux fois de suite, c'est Olivier Giroud. Oui, Olivier Giroud qui n'est pas entré en jeu face à Manza ce week-end. Le Milan qui l'a emporté 4 buts à 1. Et puis malheureusement pour Olivier Giroud, regardez qu'il n'a plus marqué depuis 7 matchs. Toutes compétitions confondues. Son dernier but, on vous le montre, au 22 septembre dernier, c'était avec les Bleus face à l'Autriche. Bon, alors Pierre Bouby. Bonsoir Pierre. Bonsoir Greg. Vous n'avez pas parlé pendant les tops, vous avez le droit d'être au top pendant les flops. Olivier Giroud, on était là. Oui, il marque, il rejoue. Bon, un petit creux là. Oui, écoutez, les doutes sur Olivier Giroud, il y en a eu, je crois que c'était pendant toute sa carrière. Donc à chaque fois qu'on ne l'attendait pas, il a réussi à se relever. Moi, je n'ai pas forcément beaucoup de doutes honnêtement. Non, mais c'est-à-dire que c'est le moment de convaincre Deschamps ? Non, je pense qu'il était convoqué quand il ne jouait pas du tout. Alors je ne vois pas pourquoi là, maintenant qu'il ne joue pas un match, on va tout remettre en question. Non, mais on ne remet rien en question. Non, non, mais ce week-end, il n'a pas joué. Moi, je suis convaincu qu'il va redevenir performant et puis qu'il sera dans la sélection, qu'il va faire la Coupe du Monde. Donc peu importe son niveau d'idée de chance, c'est très bien ce qu'il vaut sur un terrain de foot. Et c'est très bien l'apport qu'il peut apporter à l'équipe de France. Et je pense qu'il l'a prouvé aussi pendant les derniers rassemblements. Donc c'est un petit flop, mais je le comprends. Mais pour le coup, je n'ai pas trop de... Inquiétude. Il devrait jouer ce soir à être titulaire avec le Milan-Racé contre Zagreb. Autre flop, c'est Matteo Gendouzi, le Marseillais. Oui, qui a été positionné trop, très haut face à le lance le week-end dernier. Oui, l'habituel milieu défensif de l'OM. On sait qu'il a un rôle un peu hybride avec Igor Tudor. Ce attaquant, milieu offensif parfois. Bref, très, très peu d'influence pour Matteo Gendouzi lors de la défaite 1-0 des Marseillais face au lanceoir. Regardez, un tir, aucune occasion créée. Bref, offensivement, il n'apporte pas ce qu'il devrait apporter à ce poste-là, en tout cas. Mais ce n'est pas son poste, malheureusement. Alors, 4 sur 10 pour Matteo Gendouzi. Oui, il a des circonstances atténuantes quand même. Ludo et Anthony, en quelques secondes chacun, vous allez me traiter le dossier Gendouzi. Il ne joue pas à son poste intéressant, ce que dit Julien. Parce que, un, ça peut le desservir. Et deux, on se rappelle qu'il n'a pas joué une seule minute lors du dernier rassemblement. Il y avait des gens à voir, c'est vrai. Et il sait ce que vaut Gendouzi des champs. Mais là, c'est la dernière ligne droite. Même s'il y a des absents, c'est le moment de se montrer quand même. Ludo ? Déjà, c'est un garçon qui a un énorme volume de jeu. Donc, il a besoin d'un certain espace pour pouvoir évoluer et montrer tout son talent. Quand vous êtes dans la zone la plus haute, on vous coupe généralement l'espace suffisant pour pouvoir vous exprimer. Lui a besoin d'avoir, entre les deux surfaces, une zone très élargie pour venir demander le ballon, se projeter, caster des lignes, compenser, faire des appels dans le dos des décrochages des attaquants. C'est un garçon qui a besoin d'avoir une multitude d'espaces devant lui. Or là, quand vous êtes, et c'est un peu le même cas avec Gerson, lorsque vous êtes très haut et dos au jeu, ce n'est pas son jeu. Ça le desserre ou pas pour les bleus ? Non, mais pour les bleus. Vous avez vu les stats ? Pour les stats, oui. En 60 minutes, zéro frappe, zéro dribble, zéro centre. Ça le desserre aussi en fonction des besoins des bleus, parce qu'on peut se dire aussi que c'est le genre de joueur qui manque aux bleus avec les forfaits de Kanté et éventuellement de Pogba. Et là, il n'est voulu pas dans ce registre actuellement, donc c'est d'autant plus dommage pour lui. Mais après, Deschamps sait de quoi il est capable. C'est pour ça qu'il n'est pas rentré, vous pensez ? Ça ne sera pas un problème pour Ganduzzi de revenir. C'est pour ça qu'il n'est pas rentré l'autre fois ? Je ne sais pas pourquoi il n'est pas rentré la dernière fois. Vous devriez savoir, un joueur des investigations comme vous, c'est un peu décevant. Mais en tout cas, pour la Coupe du Monde, ce n'est pas un problème qu'il joue haut avec Marseille, parce que tout le monde sait de quoi il est capable et il n'y aura pas de problème d'adaptation pour lui dans le contexte de la Coupe du Monde. Je veux juste rajouter un truc, ce n'est pas parce qu'il joue haut qu'on s'attende à ce qu'il fasse des pass-dés et qu'il marque des buts. Tu dors un peu quand même, sinon il le mettrait pas assez haut. Si, justement, peut-être que tu dors le mets haut aussi pour avoir le Ganduzzi comme ça, pour pouvoir gérer aussi autre chose. Si vous le mettez neuf, peut-être qu'il le met aussi pour essayer de défendre sur quelqu'un, j'en sais rien. Mais vous le voyez tous à la Coupe du Monde ? Moi, je trouve quand même qu'il dégage un truc. Il l'aime, mais franchement, il a une détermination communicative. Il y a aussi un jeu d'assence. On en reparlera, parce que ça va être un des dossiers brûlants, le milieu de terrain des Bleus. Et on finit avec Hugo Lloris. Alors là, pas terrible ce week-end. Oui, défaite 2 buts 1 de Tottenham face à Newcastle. Et malheureusement pour le capitaine des Bleus, impliqué sur les 2 buts encaissés par Tottenham. Le premier, il vient percuter Callum Wilson. Ensuite, il perd le ballon et but. L'arbitre a laissé jouer. En Angleterre, certains disent qu'il n'y a pas faute. D'autres, ici, disent qu'il y a faute, par exemple. Et sur le deuxième but de Newcastle, la mauvaise relance aussi d'Hugo Lloris. Bref, Hugo Dross pour le Mirror. Hugo Lacrasse, peut-on traduire. Ou Lloris, Lord of Strife, le seigneur du chaos, carrément, pour le Daily Express. Hugo Lloris qui aura eu la note de 4 sur 10 chez nos confrères de Sky Sports. Nous, on est des anges à côté de la presse anglaise. On tient à le rappeler quand même. C'est très sévère. Pour ça qu'il rate son match. Le deuxième but, il est imputable sur le deuxième but. La mauvaise relance, elle est évidente. Sur le premier, infiniment moins. Ce n'est pas lui qui percute l'attaquant de Newcastle. C'est Callum Wilson qui part. Si il réussit son dégagement. Normalement, il y a faute en faveur de Lloris. Me semble-t-il. J'ai vu dix fois les images. C'est vrai qu'il en a plus de deux. À la croix du ventre, ce sera sifflé, ça. Ah, vous croyez ? C'est spécifique à l'Angleterre ? En faveur de Lloris. Bien sûr, en faveur de Lloris. Mais ce n'est pas son meilleur match. Mais non, mais non. La défense de Tottenham, ce n'est pas non plus la sécurité sociale, comme aurait dit Thierry Roland. Donc voilà.